Aujourd'hui je vais en faire un poulet aux champignons. Réveillé les poulet, alors il y a un peu d'espisse et puis sa volaille, un peu d'herbe de pan. Donc vous avez vu que j'ai enlevé la peau des poulet donc c'est moins gras et j'ai mis de l'huile et du beurre. Alors maintenant je vais retourner les poulet. C'est bien doré. Voilà, le poulet, je vais resaler. Encore un peu de pisse à poulet, un peu d'herbe de provence, c'est très bon. Ça donne un bon goût. Voilà. Après j'ai décanté mes poulets, c'est-à-dire je les ai enlevé de la poêle. J'ai dégraissé ma poêle et dans ma poêle je mettrai les oignons et les champignons. Donc ici on a les champignons. Alors je les émince. Vous voyez, comme ça. Attention aux doigts hein. Mon pignon. Alors il faut bien mettre votre, il faut que le couteau, quand vous coupez, il glisse sur l'ongle. Vous voyez. Voilà. Bon ça c'est après des heures et des heures de pouvoir faire ça hein. Vous voyez. ça fait des amies hein. Que j'émince. Vous voyez. Dans ma poêle, je mets mes oignons, je fais suer mes oignons, c'est à dire on les fait juste blondir, comme ça. Quand les oignons sont blondir, je vais re-goûter mes champignons. Et là aussi j'ai mes trompes prêtes que je mélange vers mes champignons. Donc je sale un peu. Je saute un peu les champignons. Je rajoute un peu de poivre. Et je continue à faire suer mes champignons. Pas compliqué la cuisine, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer les produits aussi et respecter. Si vous aimez ce que vous faites, ça ne marche pas plus. Maintenant, une fois que mes champignons bien saisis, je vais rajouter mes trompettes. Oum, aïe 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 aïe. Ah je ne dis pas hein. Mais les amis, c'est pas compliqué la bonne cuisine. Il faut savoir un peu les bases et puis après vous faites de très bons plats. avec très peu d'ingrédients. Mon chef me disait toujours, même avec peu d'ingrédients, il faut que tu arrives à faire quelque chose de bon. C'est ça la cuisine. Maintenant, je rajoute mon jus de cyclone. Et après je vais y débarrasser dans un plat, juste comme ça pour l'instant. On va laisser reposer nos champignons. Et à la place, je vais mettre ma viande. Mon poulet qui a réduit un peu de jus. Voilà. Dedans, je vais mettre, regardez un peu la quantité. L'eau bouillante avec un peu de fond de brin, un peu de fond de volaille. Et maintenant, je vais laisser mes jeter ça pendant à peu près 35 minutes. Et à 10 minutes de la fin, je remets mes champignons dedans. Et après, je vais épaissir ma sauce et je vais crémer. Et là, voilà. Voilà, après 30 minutes à peu près. Donc, je vais rajouter mon jus avec mes champignons. Alors, pour ma sauce, je vais prendre la maïzena. Deux cuillères à café. Deux cuillères, alors. Deux cuillères. Et maintenant, je mélange la crème. Voilà, on rajoute un peu de crème. Je n'avais pas assez. Donc, on rajoute. Voilà. Maintenant, on remue bien. Maintenant, on remue bien. Avec la maïzena et la crème. On met de côté. Maintenant, je vais décanter mes blancs de mes poulets. Alors, décompté, ça veut juste dire, on enlève. Voilà. On enlève de la sauce. Les blancs de poulet. Voilà. Vous mettez des plats. Comme ça. Et après, on va faire la sauce. Voilà. Il est en même forme, hein. Il est moins fatigué que nous. Voilà. Ici, j'ai ma sauce. Alors, je vais faire bouillir. Je viens mettre ma maïzena et ma crème mélangées. Bien mélangées. Voilà. Comme ça. Et je viens remuer. Et je vais faire bouillir. Voilà. Pour l'épaissir. J'ai goûté ma sauce pour rectifier. C'est très, très bon. Alors, je laisse lier ma sauce. Voilà. Voilà. Léger. Un petit jus de citron. Voilà. Je goûte. C'est parfait. Le jus de citron fait relever un peu la sauce. Les champignons. Ils reviennent en bouche comme ça. En premier lieu. C'est vraiment super. Voilà. Ça, c'est de la cuisine. C'est pas top chef. Et puis leur truc, là. Ça me donne des boutons. Voilà. Alors maintenant, je remets mes poulets. Voilà. Je remets mes poulets tranquilles. Et je vais ajouter un peu de persil que j'ai congelé. Mais qui se garde très, très bien. On peut le mettre. Vous hachez votre persil. Après, vous l'esserez un peu. Et puis, vous le mettez en congélation. Et il garde tout son arôme. Voilà. Le poulet, le champignon et la crème est terminé. Ok. Ok. 1, 2, 3, 3, 1. 5, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 7, 9, 10, 9, 10, 10. Sous-titrage ST' 501